Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu les évolutions de Fusion 360 et notamment leur licence gratuite pour une utilisation personnelle. Donc ces logiciels édités par Autodesk. On va voir ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc déjà, il faudra noter que par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'il y a une urgence, mais en tout cas, les modifications vont commencer à apparaître à partir du 1er octobre 2020, c'est-à-dire d'ici une semaine par rapport au moment où j'enregistre en tout cas cette vidéo. Donc les évolutions apportées à Fusion 360, donc on a la liste des modifications par rapport à l'ancienne ou en tout cas actuelle version de Fusion 360 pour une utilisation personnelle et donc la future. Donc pour évidemment conserver tout ce qui concerne la conception en utilisation 3D, et c'est évidemment l'objet principal de Fusion 360, en tout cas l'utilisation que moi j'en fais, donc par rapport à l'impression 3D, qui parle de gestion de données, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. stockage de projets qui disent illimités, mais par contre on est limité donc à 10 documents actifs et modifiables, donc ce n'est pas un projet mais bien un document. Ensuite on aura des types de fichiers d'exportation qui seront un petit peu plus limités, donc on aura les différentes extensions qu'on connaît assez habituellement, donc le plus utile je pense que ce sera en tout cas dans la prochaine version, sans doute STL et F3D, en tout cas pour ce que moi j'en aurais en termes d'utilisation. Ensuite ce qu'on va perdre c'est nos fichiers 10-step, donc qui permettent notamment de passer d'un logiciel de conception 3D à un autre, où on garde réellement la conception 3D, donc ce n'est pas un fichier STL où on a uniquement des triangles, c'est bien quelque chose qu'on pourra modifier plus facilement par la suite dans un autre logiciel. Ensuite la fabrication, donc on a un certain nombre d'outils, donc ce n'est pas forcément des choses dans lesquelles je vais rentrer pour le reste des fonctionnalités, c'est un petit peu selon votre utilisation, moi je sais que ce sont des choses que je n'utilise absolument pas, tout ce qui est simulation, rendu, en tout cas pour le moment ça ne m'est pas très utile. Donc qui vous propose évidemment de l'acheter pour moins cher, donc le plus important en tout cas dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment exporter simplement, et de manière quasi automatique tous les projets et documents actifs que vous avez actuellement sur Fusion 360, parce que personnellement j'ai commencé à le faire à la main et je peux vous assurer que c'est très très galère quand il faut ouvrir chaque fichier, l'exporter en STEP, et moi je vais l'exporter également en STL à ce moment-là pour pouvoir l'utiliser directement. Mais là on a une extension qui va nous permettre d'exporter tous nos documents avec différentes extensions, donc on verra évidemment le résultat de l'export, c'est quelque chose qui est quand même très pratique. Évidemment c'est relativement long si vous avez beaucoup de documents, mais ça mérite de juste vous lancer le script et puis ça s'en débrouille tout seul, après vous le laissez tourner et ça fonctionnera a priori jusqu'au bout. Vous aurez peut-être des erreurs, mais il vous dira dans le fichier de log ce que c'est. Donc l'extension c'est Fusion 360 Total Exporter, qui permet d'exporter tous les documents que vous avez sur Fusion 360. Donc en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement les ouvrir un par un, exporter les documents en différentes extensions, et également tous les corps et toutes les esquisses qu'on peut avoir dans notre document. Et ça c'est quand même plutôt pas mal d'avoir la distinction entre tout ce qu'on peut retrouver dedans. Bon, donc on va regarder tout de suite comment on va pouvoir installer cette extension sur Fusion 360. Donc on va tout simplement déjà pouvoir le télécharger en faisant Code Download Zip. Une fois que c'est fait, on pourra extraire notre zip et retrouver donc les quelques fichiers, donc dont le manifeste est le .py, le .python. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc télécharger le projet, évidemment le décompresser et ouvrir dans Fusion 360, faire Outils, Scripts et Compléments, et on va pouvoir ajouter notre script qu'on vient de télécharger. Donc on va pouvoir aller dans Outils, ensuite on va aller dans Compléments et Scripts et Compléments. Là on va pouvoir l'ajouter en faisant donc le petit plus à côté de Mes Scripts, et là on va pouvoir sélectionner le dossier où se trouve le script. Une fois que c'est fait, on peut faire Sélectionner et on voit que le script apparaît ici. On aura simplement à faire double clic dessus pour pouvoir le lancer. Donc il va nous dire évidemment que ça prend beaucoup de temps parce qu'il va devoir traiter tous les fichiers, donc il vaut mieux partir faire un petit tour, surtout si vous en avez beaucoup. Donc moi j'en ai plusieurs centaines, donc évidemment ça prend un petit peu de temps. Là on va devoir sélectionner le dossier pour exporter nos différents projets, et surtout tous les documents qui se trouvent à l'intérieur. Une fois que c'est fait, ce sera parti, et il va commencer à ouvrir les différents fichiers et les exporter. Donc pour information, le traitement pour moi a pris un petit peu plus d'une heure, et a exporté je crois aux alentours des 5-6000 documents. Mais on va regarder tout de suite le résultat, et donc les différents fichiers qui sont concrètement exportés. Qui nous exporte un dossier hub, où on retrouve donc tous nos différents projets. Là on peut ouvrir jonction P, Et ensuite on voit les différents dossiers .f3d. Si on va dedans, on a le fichier de Fusion 360, fichier STEP, STL, IGS, et enfin un dossier où on retrouve tous les corps au format STL, et les esquisses au format DXF. Donc là on retrouve évidemment de la même manière tous les autres documents qu'on pouvait avoir dans notre projet. Donc franchement l'export a au moins le mérite d'être automatique, parce que le faire à la main c'est extrêmement long, et très galère, parce qu'ouvrir le document s'il est relativement gros sur Fusion 360, ça prend déjà pas mal de temps. Ensuite l'export suivant comment vous le faites, vous pouvez utiliser l'export en STL, ou sinon faire une espèce de enregistrer sous, qui fait qu'il va devoir le processer dans le cloud, et c'est relativement long. Après ça se fait tout seul, donc ça va, mais c'est quand même une attente particulière à apporter là-dessus. Donc je pense que ce sera à peu près tout pour cette vidéo, donc Fusion 360, utilisation personnelle, évolue. Je pense que par rapport aux documents actifs, il va falloir jouer beaucoup plus sur la sauvegarde locale. Pour tout ce qui est documents type archive, donc on peut archiver nos documents actifs en archive, mais là j'ai pas encore beaucoup d'informations, en tout cas c'est pas forcément très clair sur la manière dont ça va se dérouler. Donc le mieux, dans le doute, c'est d'exporter tous vos documents au format proposé par l'extension que je vous mettrai en lien dans la description. Au moins vous avez vos fichiers, vous pouvez repartir éventuellement sur un autre logiciel de modélisation 3D, si ça vous intéresse, ou rester sur Fusion 360, qui évidemment sera un petit peu plus limité, un petit peu plus contraignant, mais évidemment c'est pour pousser les gens à aller acheter leur licence payante. Donc je peux vous conseiller d'aller voir la vidéo de Maker's Muse, qui fait le tour également de la question, et qui propose surtout des alternatives de logiciels de modélisation 3D. La vidéo est plutôt instructive, après c'est en anglais donc ça pourra peut-être pas convenir à tout le monde, mais pour ceux que ça peut intéresser, je vous mets ça en lien dans la description, et je vous conseille vraiment d'aller regarder. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et salut ! Sous-titrage ST' 501